Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des 13 kilomètres Tiernois avec son responsable, Rémi Bergeon. Rémi, bonjour. Bonjour Jérôme. Bon, heureux j'imagine de retrouver les routes de Tiers pour enfin repartir après cette crise sanitaire et les 13 kilomètres Tiernois sont bien là. Heureux et surtout satisfait puisque c'est vrai qu'on a été mis en suspens pendant deux ans. On a fait quand même une course connectée l'année dernière qui a eu son succès également, mais ce n'est quand même pas l'adrénaline d'une vraie course où on se retrouve, où il y a une convivialité et puis un rapprochement entre compétiteurs. Est-ce que tu as senti une motivation supplémentaire dans les inscriptions, le fait qu'il y a eu cette pause à cause de la Covid ? Alors surtout, c'est vrai qu'il y a une attente au niveau, une attente de se retrouver. Vraiment les gens, ça leur a manqué pendant deux ans, ce manque de convivialité entre nous, ce rapprochement, la possibilité de se discuter, de se frotter entre nous sur les courses. Et c'est vrai que là, très rapidement, les inscriptions se font, les gens en parlent beaucoup puisque là, on a créé quand même un compte Facebook qui démarre très fort. Là, on a eu les résultats, il y a vraiment beaucoup de partage des gens. Il y a une grosse envie et puis on a un bureau extrêmement motivé, complet, ce qui est quand même rare maintenant dans les associations. On dit que la vie associative tombe un peu et c'est vrai que la vie associative du 13 kilomètres Tiernois est très vive et un bureau extrêmement dynamique. Les bénévoles, ils sont nombreux et ils en font quand on organise une course. Ils sont toujours là après la crise ? Toujours là. Alors c'est vrai qu'on recherche encore des bénévoles puisque la difficulté, parce que toutes les manifestations se sont regroupées entre mai, juin, juillet 2022 pour trouver une date. Donc, on a choisi le 4 juin parce qu'il ne restait plus que celle-ci un petit peu, c'était ça. Ce n'était pas vraiment notre choix premier, sachant que c'est le week-end de Pentecôte. Et donc, beaucoup sont partis, ont déjà des réunions familiales. Mais on a des bénévoles, mais on en recherche toujours. Donc, venez vous inscrire sur notre compte Facebook. Il y a des cadeaux pour chaque bénévoles. Donc, on ne se moque pas d'eux. On leur donne des bons d'achat, des cadeaux pour les remercier. Et puis, verrons, c'est une expérience très sympathique, unique. Et je les remercie de venir participer avec nous à cette manifestation. Quelle est la relation que vous avez avec la mairie ? Elle est importante, cette relation ? Elle est essentielle. Sans la mairie, il n'y a pas de course non plus. Sans bénévoles, sans mairie, il n'y a pas de course. Donc, on a senti vraiment cette année que les 13 étaient déjà importantes pour toutes les municipalités successives. Mais là, ils ont mis un point d'orgue vraiment sur ces 13 kilomètres de tiers. Je remercie du fond du cœur la mairie qui a répondu présent et qui sont vraiment présents au niveau subvention et puis au niveau aussi matériel, humain aussi. Donc, vraiment, les gens sont vraiment à notre disposition et font tout ce qu'ils peuvent pour se rendre disponibles et dans des meilleures conditions possibles. Rémi, est-ce qu'on peut donner toutes les infos pratiques pour ceux qui veulent éventuellement s'inscrire s'il y a de la place et ceux qui veulent encourager leurs amis qui participent à la course ? Bien sûr. Donc, au contraire, plus il y aura d'inscrits, mieux ce sera. Donc, vous allez toujours sur le site des 13 kilomètres de tiers noir pour vous inscrire. Un couteau est offert aux 300 premiers inscrits. Donc, un très beau couteau de la société Florinox. Vous le verrez sur nos affiches. Les courses enfants démarrent de 14h jusqu'à à peu près 16h. À 16h30, nous avons donc le tout tiers cours. 5 kilomètres donc qui démarre au haut de la ville, place Antonin-Chastel et qui arrivera donc au stade Antonin-Chastel à tiers. Cette course est ouverte à tout le monde, aux enfants à partir de 16 ans. Voilà. Sinon, après les 13 kilomètres de tiers, donc la course phare démarrera donc à 18h30 et donc finira vers les 19h30. pour ensuite la course à l'américaine, un grand spectacle donc au stade Antonin-Chastel. Nous prendrons donc les 13 meilleurs de la course qui viendront de se frotter donc autour de la piste donc sur l'admiration de nombreux spectateurs. Voilà. Et ensuite, un concert sera fait donc à la fin de cette manifestation. Voilà. Voilà. Les festivités, en plus, il fera, on l'espère, très chaud et très beau. Ah, vous l'espère, oui. Donc, il y aura des vêtes. Il y aura des vêtes. Bien évidemment. Merci de nous suivre. Merci de partager l'ensemble des interviews que vous appréciez. On se dit à très vite pour une prochaine interview. Rémi, au revoir. Au revoir, Jérôme. Sous-titrage ST' 501